On va commencer une série de vidéos sur la famille des hétéroxydes. On les appelle aussi éthers par abus de langage. On a déjà évoqué les éthers dans d'autres vidéos, ce chapitre va leur être consacré. Une bonne manière de se familiariser avec des molécules, c'est en apprenant à les nommer. On va donc commencer par là. Un éther que tu as déjà vu passer, représenté comme ceci, peut être appelé de différentes façons. Il y a la nomenclature substitutive, qui se réfère au substituant, qui est celle recommandée par l'IUPAC. On utilise parfois la nomenclature radico-fonctionnelle, elle qui se réfère au radico. Et enfin, certains éthers ont un nom courant, un nom usuel. Pour cet éther, par exemple, la nomenclature radico-fonctionnelle va tenir compte des groupes alkyl entourant l'oxygène. Donc, on a un premier groupe alkyl ici, un deuxième alkyl ici. Ce sont deux groupes éthiles. Donc, cette molécule s'appellera oxyde. Pour signifier la présence de cet atome d'oxygène, de diéthyle. Diéthyle, c'est pour dire qu'il y a deux éthiles. Ou encore, diéthyle, éther. Il n'y a pas d'espace ici, attention, c'est moi qui ai écrit mal. Ça, c'est ce qu'on va appeler le nom courant. Mais on peut même retrouver le nom éther, pour désigner cet éther particulier, tellement il est courant. En revanche, le nom officiel, qui respecte la nomenclature de l'IUPAC, je re-représente ici la molécule, on va partir de la plus longue chaîne carbonée, comme d'habitude, en fait. Ici, ça peut être n'importe laquelle, puisque ces deux parties ici sont identiques. Et si on prend par exemple celle de gauche, on a ici une chaîne à deux carbones. Donc, c'est un éthane. Et ensuite, comme substituant, on a ici un groupe alcoxy. C'est un alcoxy, puisqu'il a la présence de cet oxygène et d'un alkyl. Et comme c'est un alkyl à deux carbones, c'est en l'occurrence un étoxy. Donc, le nombre officiel sera étoxyéthane. Même si, pour le cas de cet éther en particulier, ça ne sera pas le plus utilisé. Ça, c'est le nom IUPAC. Donc, on peut continuer avec d'autres exemples. Par exemple, si on a ici une chaîne à trois carbones, ici, un carbone. Notre nomenclature radico-fonctionnelle va repérer d'un côté un groupe à trois carbones. Donc, c'est un propyle. En l'occurrence, l'oxygène est attaché au niveau du carbone du milieu. Donc, c'est un isopropyle. Et de l'autre côté, on a un groupe à un carbone. C'est un méthyle. On respecte l'ordre alphabétique. Et on obtient oxyde d'isopropyle et de méthyle. Ou encore isopropyle méthyle éther. La nomenclature officielle, quant à elle, va de même considérer qu'on a d'un côté la plus grande chaîne carbonée. Donc, ici, le propane. Donc, on a ici un propane. Puis, le groupe méthyle, ici, lié à l'oxygène, formera un groupe métoxy. Donc, on a ici le métoxy propane. Et ce groupe métoxy est lié au niveau du deuxième carbone. Ici, on a carbone 1, 2 et 3. Ça n'a pas d'importance dans quel sens on les numérote. Toujours est-il que l'oxygène est lié sur le carbone 2. Donc, on ajoutera ici un 2 devant pour dire que c'est le 2 métoxy propane. Donc, compliquons un petit peu les choses, en tout cas en apparence, en prenant un éther cyclique. Donc, si d'un côté, ici, j'ai un cycle à 6 carbones, ensuite, l'oxygène, et enfin, une chaîne carbonée. Mon nom commun, ou mon nom, selon la nomenclature radico-fonctionnelle, va repérer deux groupes alkyls. D'un côté, un groupe cyclique à 6 carbones. C'est un cyclo-exil. On a ici un cyclo-exil. et de l'autre côté, un groupe à 3 carbones, c'est un propyl. Donc, on a un oxyde de cyclo-exil et de propyl. ou encore cyclo-exil propyl éther. Donc, j'attire ton attention sur une petite différence d'écriture ici. Quand on écrit la forme avec oxyde de alkyl, on n'oublie pas le E à la fin. En revanche, si on utilise cette écriture cyclo-exil propyl éther, cette fois-ci, on ne met pas de E. Pour la nomenclature officielle, au lieu de considérer qu'on a deux groupes alkyl, on va avoir d'abord à considérer la plus grande chaîne carbonée. Ici, c'est la partie qui comporte le cycle. C'est un cyclo-exane. Et de l'autre côté, le substituant qui inclut l'oxygène. ici, on a un, trois carbones. C'est un propoxy. Donc, on a ici le propoxy cyclo-exane. Maintenant, passons en revue quelques propriétés de ces étheroxydes. Alors, une propriété qu'on a déjà vue, qu'on a déjà utilisée dans les réactions du programme de chimie organique, c'est le fait que les éthers sont de bons solvants. Ce sont de bons solvants. En particulier, lorsqu'on a besoin d'un solvant aprotique, c'est-à-dire sans hydrogène qui puisse être source de protons, comme c'est le cas lorsqu'on a un hydrogène lié à un oxygène. Ce dernier peut récupérer l'électron et on se retrouve avec des protons dans le milieu réactionnel. Ce n'est pas le cas pour les éthers. on n'a pas d'hydrogène lié sur l'oxygène. Donc, c'est pour cela qu'on avait utilisé le diéthyléther, c'est celui-ci, comme solvant pour certaines réactions. En effet, ici, l'oxygène n'est pas lié à un hydrogène, il a deux doublés non liants et donc, il ne peut pas servir de source de protons. Lorsqu'on avait vu les propriétés physiques des alcools, on avait parlé de liaisons hydrogènes. En effet, les molécules d'alcool, comme les molécules d'eau, peuvent créer des liaisons faibles entre elles, appelées liaisons hydrogènes. Ces interactions, elles reposent sur le fait que dans le cas de l'eau ou des alcools, on se retrouve avec une charge partielle négative sur l'oxygène et une charge partielle positive sur l'hydrogène. Je vais le représenter brièvement ici. Si j'ai une molécule d'eau comme ceci, j'ai une liaison polarisée qui confère à l'oxygène une charge partielle négative, à l'hydrogène une charge partielle positive. Et donc, si notre molécule d'eau est à côté, elle a la même situation, une liaison polarisée entre l'oxygène et l'hydrogène. Donc on a ici delta moins, ici delta plus. et on peut avoir des liaisons hydrogènes comme ça, des interactions entre ces molécules qui se créent. Ce qu'on avait retrouvé également chez les alcools. C'est l'électronégativité de l'oxygène qui lui permet d'attirer plus à lui les électrons de la liaison oxygène-hydrogène, réduisant la densité électronique au niveau de l'hydrogène. Et donc, ces charges partielles permettent aux molécules de former des liaisons hydrogènes. Dans le cas des éthers, on n'a pas la présence de ces charges partielles. Les molécules d'éthers représentées comme ceci, on a des molécules qui peuvent être en présence et qui ne développent pas ces interactions, ces liaisons hydrogènes. En termes de propriété physique, cela veut dire qu'elles peuvent être facilement séparées. Les éthers ont besoin de moins d'énergie pour changer d'état. La température d'ébullition sera relativement faible. Une température d'ébullition relativement faible.